Revenons à N'Djamena pour dire que la Banque des Etats de l'Afrique centrale, la BAC et l'Université de N'Djamena ont signé hier un cadre de coopération. Le document a été parafait pour la BAC par le gouverneur Abbas Mahamad Toli et pour l'Université de N'Djamena, le recteur Mahamad Abarka. Reportage Moussa Bamichi. Renforcer la collaboration entre la Banque des Etats de l'Afrique centrale, BAC, et l'Université de N'Djamena, c'est l'esprit de la signature de cet accord. La Banque des Etats de l'Afrique centrale et l'Université de N'Djamena vont désormais échanger pour valoriser les compétences. A cet effet, la BAC mettra à la disposition de l'Université de N'Djamena une base de données scientifiques et de faciliter l'accès à la banque aux étudiants pour effectuer leur stage, tout comme aux enseignants de leur faciliter les recherches. La nouvelle est accueillie à bras ouverts par le recteur de l'Université de N'Djamena, Mahamad Abarka. En un point douté, cette coopération offrira une plateforme d'échange scientifique qui permettront de mener des réflexions sur l'avenir de nos économies. Pour le gouverneur de la BAC, Abbas Mohamed Toli, son institution accorde une attention particulière à la réussite des étudiants de la zone CEMAC, dont ceux du Tchad. L'accord cadre que nous signons aujourd'hui matérialise en effet la volonté de la Banque centrale de s'associer au monde universitaire pour renforcer et approfondir la réflexion sur les thématiques économiques, monétaires et financières. Peu avant la signature de cet accord, le gouverneur a présenté la BAC qui est née des accords de Brazzaville signés les 22 et 23 novembre 1972. A l'issue de cette présentation, enseignants, étudiants et le gouverneur de la BAC ont échangé sur des questions relatives à la vie de l'institution bancaire. Au palais de la justice, les nouveaux magistrats nommés dans les différentes juridictions de la cour d'appel de N'Djamena ont prêté serment. Hier, tout rituel observé, les nouveaux locataires de la cour d'appel ont été installés. C'est par le décret 2307 qu'une quarantaine de magistrats sont nommés dans les différentes juridictions relévantes de la cour d'appel de N'Djamena. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Dans sa réquisition, le premier substitut du procureur général appelle ce dernier à servir avec dévouement. Un magistrat, celui qui peut se départir de beaucoup de projets jugés, qui peut être de manière permanente, en conflit avec lui-même, avec sa conscience et avec sa conviction. Un magistrat, celui qui peut se mettre au-dessus des prises illégales d'intérêts, trafic d'influence, enrichissement illicite, concussion, favoritisme, la corruption, etc. Le président de la cour d'appel de N'Djamena, quant à lui, a saisi cette occasion pour exhorter les anciens magistrats à encadrer et orienter les jeunes dans leurs nouvelles fonctions. Dans le cadre de ces activités, l'Office national de promotion de l'emploi forme une vingtaine de jeunes détenus de la maison d'arrêt d'Amcinene dans la couture très importante pour la réinsertion de ces jeunes après leur libération. Une fois de plus, Falambi Soukhan. Au total, vingt détenus de la maison d'arrêt d'Amcinene seront formés en couture par l'Office national pour la promotion de l'emploi. A travers cette formation, l'Office national pour la promotion de l'emploi veut traduire dans les faits son slogan, un jeune, une qualification, un emploi. Pour le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, Habib Abdallah Baraka, cette initiative est à saluer dans la mesure où elle contribue à la réinsertion sociale des prisonniers. Habib Abdallah Baraka exhorte les apprenants d'être assidus durant la formation. De son côté, le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Mahamad Nasour Abdoulaye, la formation de jeunes demeure l'une des préoccupations de son institution. Mahamad Nasour Abdoulaye d'ajouter que les jeunes sans qualification constituent un franc pour le développement du pays. La mairie de N'Djamena dispose désormais d'un plan de restructuration des cimetières pour la mise en œuvre efficace et adaptée. La maire de N'Djamena, Mariam Djimeïbet, a effectué une descente sur les différents cimetières de la capitale, une descente qui lui a permis de rélever les insuffisances d'ordre organisationnel et quelques mauvaises pratiques des usagers. Au cimetière de l'Amadji, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques a fait son constat et interpelle les usagers à proscrire la construction des tombes avec des matériaux durables. Cheikh Abdeldaïm Abdelhaousman leur demande de se conformer aux normes religieuses. Suivez ces explications. Maintenant, on voit des cimetières qui sont construites par des ciments, par des carreaux. Ça, c'est une innovation dans ce pays. Nos parents ne le savent pas. Surtout la communauté musulmane ne savent pas ce genre de cimetières qu'on construit avec des ciments, avec des carreaux. Après la mort, il n'y a pas de chose. La personne est morte. Ce qu'on fait aujourd'hui par carreaux ou tout, avec des fers appelés Guba, ça c'est des gaspillages de l'argent. Il faut mieux faire des aumônes à la personne qui est morte au lieu de gaspiller des 500 000, 1 million pour un autre. Il faut enterrer simplement avec la terre pour permettre 50, 10 ans à une autre personne pour l'enterrer aussi. Journée porte ouverte au centre social numéro 8. Cette journée coïncide avec la fin de la formation des 40 femmes et jeunes sur l'auto-emploi. Les enseignants et les étudiants arabophones de l'Université Roi Faisal se sont mobilisés pour marquer la fin des activités de la Semaine nationale de la langue arabe. Cette semaine a pour but de promouvoir et de valoriser l'arabe, l'une des deux langues officielles du cadre. Les doyens de l'Université Roi Faisal chargés des études, Dr Ahmad Abdel Fati, a conseillé aux étudiants le travail et la solidarité en vue de leur réussite. Les doyens a salué l'élan des étudiants qui participent à la promotion de la langue arabe, un objectif poursuivi par l'Université Roi Faisal. Pour sa part, le secrétaire général de l'Université Roi Faisal, le Dr Abakar Ouallar Mboudou, invite les étudiants à plus d'efforts dans leurs études. A cette occasion, ses responsables a rendu un hommage mérité à l'Université Roi Faisal qui a formé beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui au service de la nation. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Kéli Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada